3 juin 1872, extrait du journal d'Edmond de Goncourt Aujourd'hui, Zola déjeune chez moi. Je le vois prendre son verre de Bordeaux à deux mains et me dire « Voyez le tremblement que j'ai dans les doigts ! » Et il me parle d'une maladie de cœur en germe, d'une menace de maladie de vessie, d'une menace d'un rhumatisme articulaire. Jamais les hommes de l'être ne semblent être nés plus morts qu'en notre temps, et jamais cependant le travail n'a été plus actif, plus incessant. Malingre et névrosifié comme il l'est, Zola travaille tous les jours, de 9h à 12h30 et de 3h à 8h. C'est ce qu'il faut dans ce moment, avec du talent et presque un nom, pour gagner sa vie. Il le faut, répète-t-il, et ne croyez pas que j'ai de la volonté. Je suis, de ma nature, l'être le plus faible et le moins capable d'entraînement. La volonté est remplacée chez moi par l'idée fixe. L'idée fixe qui me rendrait malade si je n'obéissais pas à son obsession. Tout en taillant une pièce dans Thérèse Raquin, il est, dans le moment, en train de chercher un roman sur les Halles, tenté de peindre le plan tureux de ce monde. Et une partie de la journée, je cause avec cet aimable malade, dont la conversation se promène, d'une manière presque enfantine, de l'espérance à la désespérance. Le journalisme, dit-il, au fond, lui a rendu un service. Il lui a fait facile le travail, qu'il avait autrefois très difficile. C'était une espèce d'afflux d'idées et de formules qui s'engorgeaient à tel point qu'il était quelquefois, au milieu de son travail, obligé de lâcher la plume. Aujourd'hui, c'est un flux réglé, un courant moins abondant, mais coulant sans encombre.